L'argent peut-il acheter le bonheur et la performance? Dans le pays, il y a une question très ingénieuse qui a été posée qui s'appelle la question loterie et qui va comme suit. Si vous aviez suffisamment d'argent pour vivre confortablement jusqu'à la fin de vos jours, est-ce que vous continueriez à travailler? Dans différents pays, depuis plusieurs décennies, 76,3 % des gens continueraient à travailler, même s'ils ne recevaient pas de chèque de paye pour continuer. Donc, si on ne travaille pas pour l'argent, pourquoi on travaille? Est-ce que l'argent peut acheter le bonheur? Dans le graphique que vous voyez à l'écran, il y a une ligne horizontale, c'est les enquêtes populationnelles aux États-Unis. On demande aux gens, est-ce que vous êtes très heureux? On voit que le pourcentage de gens qui sont très heureux depuis 1945 a relativement peu changé. La ligne que vous voyez qui va en augmentant, c'est le salaire disponible par personne aux États-Unis. Donc, visuellement, on est capable de constater que l'argent n'achète pas le bonheur. Si on ne travaille pas pour l'argent, pourquoi travaille-t-on? Plus de 40 ans de recherche sur la théorie de l'autodétermination nous apprennent qu'il y a quatre grandes catégories de raisons pour lesquelles on travaille ou qu'on fait n'importe quelle activité dans la vie. Mais je vais me concentrer sur le milieu du travail. Le premier type de motivation, c'est la motivation plaisir, ce qu'on va appeler la motivation intrinsèque. C'est lorsqu'on fait quelque chose parce que ça nous intéresse, parce qu'on a une satisfaction inhérente à le faire. Imaginez-vous un ingénieur qui aime travailler, faire des dessins 3D sur ordinateur, puis passer des heures à le faire, et il ne verra pas le temps passer. C'est le premier type de motivation. Mais ce n'est pas vrai qu'au travail, toutes les tâches sont agréables et intéressantes. Il y a certaines tâches qu'on doit faire qui sont inintéressantes, mais on les fait parce que c'est important pour soi. C'est le deuxième type de motivation. C'est lorsqu'on a une vocation. Imaginez-vous une infirmière qui doit donner un bain à une personne âgée. Ce n'est pas une tâche intéressante, mais si elle valorise et trouve important le bien-être du patient, elle va y mettre les efforts. Un troisième type de motivation, c'est l'orgueil, la vanité ou encore l'estime de soi. Lorsqu'on veut développer son estime de soi ou encore la protéger, par exemple un vendeur qui veut toujours gagner le concours de vente à chaque mois, il veut se prouver à lui-même et se prouver aux autres, ça peut être un autre type de motivation. Et finalement, le quatrième type de motivation, ça peut être l'argent, tout ce qui est extérieur à soi. Tout le monde a en soi ces quatre types de motivation-là, mais c'est l'importance relative d'un type par rapport à d'autres qui va expliquer les conséquences. Plus vos motivations se situent à droite, plus vous faites des choses dans la vie, par intérêt ou parce que c'est important pour vous, plus vous allez vivre de performances, de bien-être et de conséquences positives. Plus vos motivations se situent à gauche, plus les conséquences seront négatives ou mitigées. Ceci dit, comment on peut faire pour augmenter les motivations à droite et diminuer celles à gauche? La réponse réside dans la satisfaction de trois besoins psychologiques qui sont innés et universels chez tous les êtres humains. Ce sont les besoins d'autonomie, de compétence et d'affiliation sociale. Le besoin d'autonomie, c'est le besoin de se sentir soi-même authentique, d'agir en conformité avec ses valeurs et d'être capable de faire des libres choix. Le besoin de compétence, c'est de se sentir efficace, efficient. Si on a des défis, des obstacles, il faut être capable de les surmonter. Finalement, l'être humain n'aime pas être seul. On a le besoin d'être en interaction sociale. Le besoin d'affiliation sociale, c'est d'avoir des relations interpersonnelles mutuellement satisfaisantes. Donc, plus les besoins sont satisfaits, plus ça augmente les raisons, plaisir et vocation. Lorsque ces besoins-là sont frustrés, les motivations se dirigent vers la gauche. Lorsque le cerveau n'a pas les bonnes vitamines pour bien fonctionner, il se rabat sur des raisons qui sont moins efficaces, entre autres l'argent et l'orgueil. Mais si l'argent ne motive pas, à quoi ça peut bien servir? Dans le premier sondage représentatif de 90 % de la planète Terre, le Gallup World Poll, des chercheurs américains nous montrent qu'il y a un lien clair et indubitable entre le fait de faire de l'argent et avoir des conditions de vie confortables. L'argent, ça permet d'écarter les irritants de la vie du chemin. Lorsqu'on a de l'argent, on peut se loger, se nourrir, se vêter. Donc, oui, l'argent est relié au confort. Mais indépendamment que vous soyez riche ou pauvre, ce qui va vraiment expliquer votre bien-être, votre performance, ça va être le fait d'avoir les besoins d'autonomie, de compétence et d'affiliation sociale très satisfaits. Toutefois, dans nos organisations, on va s'entêter à utiliser l'argent comme motivateur. Je vous donne deux exemples dans des domaines totalement différents, dans des équipes professionnelles de baseball aux États-Unis et dans des organisations. La logique en milieu de travail, c'est qu'on va prendre nos gens qui sont les plus performants, on veut les conserver et on veut qu'ils soient motivés. On va leur donner plus d'argent. Donc, on donne plus d'argent à un groupe restreint d'individus et ensuite, on diminue le salaire jusqu'au bas de l'échelle. En voulant acheter la performance et la rétention, je vous montre le graphique, on produit exactement l'inverse. Plus il va y avoir d'inégalités à l'intérieur d'un système, que ce soit une organisation ou une équipe, que vous soyez une très bonne équipe ou une moins bonne équipe, plus il y a de disparités salariales, moins vous avez de performance. Donc, est-ce qu'on peut acheter la performance? Il ne semble pas qu'on puisse l'acheter, en tout cas, avec de l'argent. Dans nos propres enquêtes, on a testé l'effet des récompenses monétaires, les bonnys, sur différentes variables. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que la présence de bonnys a un effet très fort sur les efforts. Donc, lorsqu'il y a une carotte assez grosse, le cheval va courir très vite, les gens vont mettre beaucoup d'efforts, mais il y a un coût psychologique très important. Ça va augmenter l'épuisement, ça va diminuer la performance et augmenter les comportements contre-productifs. Je répète, en voulant acheter la performance, on la diminue. Pourquoi? Parce que ce type de motivation-là est de moins bonne qualité, puis aussi, on va restreindre l'attention des gens sur un éventail très restreint de comportements. Ils vont les faire, puis parfois, ils vont même essayer de contourner les règles pour atteindre la récompense. Donc, les bonus, ça ne semble pas fonctionner autant que ce qu'on pourrait croire. Plus loin que ça, on a fait statistiquement compétitionner le pouvoir motivationnel de l'argent avec les trois besoins. Est-ce qu'un salaire juste et équitable, en faisant fi d'ébony, est-ce que ça fonctionne pour motiver? Il semble que oui. Un salaire juste et équitable, quand on se compare à notre domaine de travail, d'autres collègues, ça va augmenter la performance, le bien-être, le désir de vouloir s'impliquer et l'aptruisme. Mais au-delà d'un salaire juste et équitable, ce qui permet d'expliquer encore plus de bien-être, encore plus de vitalité et moins d'épuisement, ce sera le fait d'avoir des conditions qui permettent de satisfaire les besoins d'autonomie, de compétence et d'affiliation sociale. On l'a vu dans des équipes professionnelles et dans des organisations, que ça peut avoir des effets négatifs ou en tout cas contre-intuitifs. On va maintenant aller voir ce qui se passe au niveau des pays lorsqu'il y a des inégalités. Dans le graphique que vous avez à l'écran, de gauche à droite, vous avez les pays classés selon le salaire que les gens ont en moyenne. Donc, plus vous êtes à droite, plus vous avez un salaire élevé à titre individuel. Sur l'axe vertical, plus un pays est haut dans le graphique, plus il y a de problèmes sociaux. Donc, à voir le nuage de points, il n'y a pas de lien clair entre la quantité d'argent et les problèmes. Si on reclasse les pays par inégalité, on voit le lien qui est beaucoup plus clair. Plus un pays va être inégal, donc plus la richesse est concentrée dans les mains de peu d'individus, plus vous allez avoir de problèmes sociaux, tels que de la consommation de substances, pour essayer de tolérer ces inéquités-là, ou encore de la criminalité, pour se révolter contre cette inégalité-là. Donc, il y a un lien clair dans un système social entre l'inégalité et les manifestations, puis les problèmes qui peuvent se créer. Est-ce que c'est si grave que ça d'avoir des inégalités ou des inéquités? Je vous donne trois exemples séparés de plus de 1600 ans qui poussent toutes dans la même direction. La chute de l'Empire romain au IVe siècle, lorsque les gens réclamaient du pain et des jeux. Pourquoi ils réclamaient du pain ou des jeux? Il y a des études historiques qui montrent que toutes les richesses étaient concentrées dans les mains de certains individus. Donc, collectivement, les gens se sont dit « Je me désengage parce que je ne peux pas avoir accès à ces récompenses-là. » Ça a mené à la chute de l'Empire romain. La Révolution française, lorsque les gens ont jeté la royauté à l'extérieur, c'est que la royauté se payait des repas fastueux alors que les gens mourraient de faim. Puis, plus près de nous, en 2008, la crise financière, il y a eu tout le mouvement Occupy Wall Street. Nous sommes le 99 %. Donc, on voit différents exemples qui montrent que l'être humain n'est pas capable de tolérer les inéquités. On veut vivre dans un monde qui est équitable. Mais est-ce que ça veut dire qu'on veut être égalitaire? Ce n'est pas nécessairement la même chose, inégalité et inéquité. Aux États-Unis, lorsqu'on regarde la distribution des richesses, les 20 % les plus riches ont 85 % des richesses, alors que les 40 % les plus pauvres ont virtuellement rien, une fraction de 1 %, donc on met 0 %. Toutefois, lorsqu'on demande aux gens combien devraient avoir ces individus-là, on est capable de voir que l'être humain peut tolérer des inégalités si elles sont justifiées. Les 20 % les plus riches devraient avoir 32 % des richesses et les 40 % les plus pauvres devraient avoir 25 % des richesses. Donc, l'être humain est capable de tolérer certaines inégalités s'ils sont justifiés, mais il n'est pas capable de tolérer des inéquités. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'avenir? Je vous donne trois exemples de pays différents. En France, le président François Hollande, lorsqu'il a été élu, il s'est voté à lui-même ainsi qu'à tous ses ministres une baisse de salaire de 30 %. Qui plus est, dans toutes les sociétés d'État françaises du gouvernement, ils tentent d'instaurer la règle du 20 fois. C'est quoi? Vous prenez le salaire le plus faible dans une organisation, vous le multipliez par 20 et c'est la possibilité du salaire le plus élevé. On doit restreindre les écarts. Donc, on envoie un message clair pour restreindre les écarts. En Belgique, récemment, tous les salaires des PDG des sociétés d'État ont été limités à celui du premier ministre. Donc, 290 000 euros par année. Encore là, ce que ça envoie comme message si on veut restreindre les écarts. Finalement, les exemples d'un troisième pays, la Norvège, où les taux d'imposition dépassent souvent 50 % et où les taxes sur l'achat d'une voiture peuvent aller jusqu'à 100 %. Vous avez un site Web où tout le monde, tous les contribuables dans le pays sont listés avec leur salaire et les impôts qu'ils ont payés. Donc, c'est un fantastique outil de transparence qui permet de diminuer les inégalités. Donc, pour la suite des choses, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment instaurer bonheur et performance, que ce soit à titre individuel, dans une organisation ou dans nos sociétés? Bien, c'est un incontournable. On doit traiter de l'argent parce que c'est un bon moyen d'échange. Ça remplace le troc. C'est efficace. Mais une fois qu'on en a suffisamment, il faut tout faire en sorte pour écarter l'argent du champ de préoccupation. On l'a vu, ce n'est pas une motivation de qualité et qui est efficace. Une fois qu'on a mis à l'écart le facteur argent, on doit se concentrer sur les facteurs qui expliquent vraiment la performance et le bien-être chez l'être humain, soit la satisfaction des besoins psychologiques, d'autonomie, de compétence et d'affiliation sociale. Si on est capable de faire ça à titre personnel, si on est capable de faire ça dans nos organisations et même dans nos pays, c'est là que l'être humain va véritablement pouvoir s'épanouir. Merci beaucoup. Applaudissements